Ondes gravitationnelles ou radiations de particules. Nous allons d'abord appeler les moyens de mesure et les résultats obtenus avant d'évoquer les explications possibles, comme les ondes ou les radiations. Le détecteur LIGO n'est pas autre chose qu'un interféromètre de Michelson, mais à bien plus grande échelle. Ce détecteur LIGO ne mesure pas les ondes gravitationnelles. Il mesure la distance entre deux miroirs à l'aide d'interférences lumineuses. Ces miroirs sont suspendus et extrêmement sensibles. La moindre particule, une simple molécule d'air, par exemple, peut l'émettre en vibration. Voici à quoi ressemble le résultat d'une mesure. Il faut alors enlever tous les bruits pour faire apparaître la vibration cosmique comme celle générée par un événement exceptionnel le 14 septembre 2015. L'explication par les ondes gravitationnelles. C'est l'explication traditionnelle. Prenons la collision de deux trous noirs. Cela génère une telle source d'énergie qui se propage dans l'univers par, selon la théorie de la relativité des formations de l'espace-temps jusqu'à nous. Le souci, c'est que si cela peut expliquer l'oscillation des miroirs suspendus, cela n'explique pas que les massives barres de Weber, conçues elles aussi pour détecter les ondes gravitationnelles, mais posées à même le sol, ne bougent absolument pas. L'explication par flux de radiations. C'est la nouvelle explication proposée ici. Repartons de la collision de deux trous noirs dont l'énergie va émettre un immense flux de particules. Il suffit que quelques-unes atteignent un miroir suspendu pour le mettre en vibration. Le 14 septembre 2015, le satellite Fermi a détecté un sursaut gamma, mais ce rayonnement n'a pas été confirmé par le satellite intégral. Alors, ondes gravitationnelles ou radiations de particules ? Ces particules pouvant être des photons d'un sursaut gamma. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de Physique Essays, Gravitational Waves or Particular Radiation. Sous-titrage Société Radio-Canada